Générique Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes, oui, bien sur le plateau de la quotidienne sur LCN, un plateau où déjà, pour le début, Félix, bonsoir. Bonsoir Sylvain. De cette 8e semaine, depuis le 21 octobre où nous avons commencé cette nouvelle forme d'émission, tous les soirs en direct, eh bien, oui, pour ce début de 8e semaine, il y a de l'ambiance sur ce plateau. C'est plutôt plaisant parce qu'on sait que c'est ce que vous aimez, d'ailleurs, outre tous les sujets, tous les reportages, toutes les infos. J'ai ici un certain monsieur Laville, de son prénom Jérôme, qui me disait, oh, il y a de l'ambiance. Mais vous êtes un prince sans rire, certainement. J'ai remarqué ça. On ne se connaît pas, mais Jean-Louis, 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 Jean-Louis. Donc, on va découvrir ça juste après en vous donnant quelques éléments rapides du sommaire de ce soir où il y a des choses très intéressantes. On va parler d'une vidéo qui fait le buzz sur Internet, une vidéo dédiée à la Normandie avec nos deux invités. On parlera conso avec notre spécialiste Frédéric Tafournel. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Des choses qui sont accrochées, les cimèzes du plateau. Des artistes. Des artistes, toujours. Artistes culture, artistes peinture ce soir. De la grande illusion en plateau avec Stéphanie qui va nous surprendre. Si vous me permettez, Félix, restez bien, bien avec nous. Stéphanie, oui, elle va nous surprendre parce que vous allez voir comment on va la modeler, comment on va la transformer. C'est assez impressionnant. On l'a fait en répétition et je ne vous dis que ça. Notre brut local, Régis, sera là pour parler rugby. Celui que Félix appelle la brut, c'est bien sûr Régis Legrand, le spécialiste du sport. C'est bien sûr très affectueux à son égard. Et puis, comme on aime bien sur la quotidienne, on finira en ? En musique. En musique. Avec le groupe Syntaxeror. On fera un petit bilan du Téléthon ce week-end en Normandie aussi. Et puis, tous les résultats sportifs de Régis, évidemment. Mesdames, Messieurs, merci Félix. Chers amis téléspectateurs, La Quotidienne réagisse Legrand et là ce soir. Donc, j'adopte son phrasé sportif. Mesdames, Messieurs, La Quotidienne commence maintenant. Et on va découvrir celui qui est à ma droite et qui a l'humour, disais-je, pince sans rire. Jean-Louis Laville, directeur du comité régional de tourisme de Normandie. Basse et Haute-Normandie, c'est ça ? Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Baptiste Fossard, réalisateur émérite de la société de production Biplan. Bonsoir, M. Fossard. Bonsoir. De production d'images. Tout à fait, une société de production audiovisuelle et qui a réalisé une vidéo qui fait le buzz sur Internet. Alors, je vais commencer par M. Laville. Parlez-nous de cette vidéo qui s'intitule « Normandie pour la vie » et qui a fait plus de 4 millions de vues. Quel était l'objectif de cette commande à la base ? Oh, c'est l'objectif du comité régional de tourisme. Pour faire simple, nous sommes l'office de tourisme de la Normandie en France et dans le monde. Et notre rôle, c'est de faire venir des touristes en Normandie. Et donc, au début de l'année 2012, avec Biplan, qui depuis de nombreuses années gère pour nous toutes nos images, notre banque images, on a eu envie de mettre un film, un joli film. On a essayé de le faire, évidemment, dynamique. Un film sur le tourisme en Normandie pour donner envie. Et je dois dire que le succès est là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont eu envie de voir ce film. Il y a un déficit de communication sur la beauté du territoire normand général ? C'est pour ça le besoin de cette vidéo ? Non, non, je ne pense pas qu'il y ait un déficit de communication, mais je pense qu'il y a eu une grande fierté à travers le monde. Parce que c'est vraiment à travers le monde que les gens ont regardé ce film. Il y avait une envie de revoir et de voir la Normandie. Et je crois que les gens ont eu envie de regarder ces images et puis de les envoyer. Ça, c'est les réseaux sociaux, tout le monde connaît. De les envoyer à leurs amis en leur disant « Regarde, c'est beau, c'est ma région, regarde, c'est là que j'étais en vacances ». « Regarde ». Et aujourd'hui, on est à 6 000 vues par jour. C'est-à-dire qu'il y a une magnifique boule de neige qui s'est mise en mouvement avec beaucoup, beaucoup d'envie de venir nous voir et de passer des vacances ici. C'est ce qu'on appelle le marketing viral ? Oui, absolument. Mais on en parle souvent. Et c'est vrai que quand on est au cœur de ça, avec toute l'équipe qui a beaucoup travaillé pour ça, une fois que les images ont été réalisées par nos amis de Biplan, nous, on a eu la charge de créer l'envie. Et c'est vrai qu'on a été, je dois le dire, dépassés par ce beau succès. Absolument. Ça me donne envie de féliciter la société Biplan et Jean-Baptiste Fossard qui a notamment réalisé ce beau documentaire, enfin ce film institutionnel. Jean-Baptiste Fossard, comment techniquement on réalise ce type de vidéo ? Déjà, on le réalise, on essaie d'avoir un projet artistique. Et puis après, on se pose la question de la technique. Bon, alors la technique, je dirais que la particularité de ce film, c'est qu'il y a une grande partie des images qui ont été tournées avec un système dit Westcam. Là, c'est un peu du jargon. L'hélicoptère. Non, non, l'hélicoptère, c'est autre chose. Le Westcam, c'est une boule qui est placée en dessous de l'hélico et qui est pilotée. Donc en hélicoptère. Oui, oui, mais la Westcam en soi, c'est pas... Et puis il y a un opérateur qui est assis dans l'hélico, qui travaille avec le réalisateur et puis qui oriente la boule en fonction de ce qu'on souhaite filmer. Alors bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez souhaité filmer, justement ? Ah, ben alors ça, c'est pas simple parce que justement, la difficulté finalement de ce film, c'est qu'il y a tellement de... Il faut faire des choix. Oui, c'est ça. Il faut faire des choix. C'est mieux dans ce sens-là que dans l'inverse. Et puis l'autre difficulté, c'est qu'en fait, c'est tellement beau tout ce qu'on doit filmer que le savoir-faire, finalement, audiovisuel, il est un petit peu contrarié par la beauté des choses. Finalement, on n'a pas trop de mérite. Les images parlent d'elles-mêmes. Les images parlées, elles sont tellement belles. C'est-à-dire que c'est ça. Mais bon, malgré tout, on s'est quand même pas trop mal débrouillés. Après, le challenge, c'était aussi de ne pas faire un catalogue. Le risque, effectivement, autant le catalogue, je veux dire, écrit, ça ne pose pas de problème. Mais un film, c'est un objet qui a un rythme, qui a... Alors comment on évite cet écueil ? Comment on l'évite ? Alors on essaie de faire des plans qui vont entrer, on va dire, en relation amoureuse les uns avec les autres. Peut-être rien que ça. Alors on a de l'imagination. On essaie de penser sur... Voilà, quelque chose comme ça. Le buzz, Félix disait, ça a fait le buzz. Oui, plus de 4 millions. Finalement, il n'y a que le Gangman Style qui a fait plus que vous. Non ? En tout cas, sur ces 4 millions de vues, moi, j'ai regardé les chiffres avec l'équipe. Vous avez 2 500 000 vues françaises, en France. Et vous avez 1 500 000 vues dans le monde. Très loin. Très, très loin. Alors les marchés qui... Très loin jusqu'où, quoi ? Jusqu'au Chili, jusqu'à Formos. Et de l'autre côté ? Bien sûr, la Californie, la côte ouest, partout. Mais vous avez un certain nombre de pays qui ont vraiment adhéré. Alors nos amis belges, qui sont en deuxième position, nos amis canadiens l'ont beaucoup regardé. Ça tombe bien, parce qu'ils ne sont pas loin et qu'ils peuvent venir nous rendre visite, en termes d'attractivité du territoire. Absolument. Dans le communiqué de presse que vous avez envoyé, il y a une Belge qui témoigne de l'impact de cette vidéo sur sa vie, puisqu'elle est venue habiter en Normandie. Vous pensez que ça a eu des répercussions assez conséquentes sur le tourisme d'une part, et peut-être plus ? On a envoyé une jolie série de cartes postales. Et on a permis, au fond, aux gens qui aiment la Normandie ou qui avaient envie d'en parler, d'envoyer à leur tour cette série de cartes postales. Eh bien, ça a fonctionné. Et on sait bien que dans le tourisme, vous avez des gens qui viennent passer des vacances, qui, au fond, se disent, mais pourquoi j'installerais pas mon activité professionnelle ici ? Donc ils commencent par acheter une résidence secondaire. Et puis un jour, ils disent, mais avec le télétravail, pourquoi est-ce que je retourne dans telle ou telle très grande métropole en fumée ? Et ils s'installent en Normandie, et ils travaillent, voilà, dans le bocage ou dans le pays de cours. Donc oui, cette amie belge, elle est assez caractéristique. Et on savait que ça allait faire le buzz, c'est-à-dire quand vous, vous avez passé la commande, que techniquement, vous l'avez réalisé, vous vous êtes dit, ça va sûrement faire le buzz, ou bien c'est le truc qu'on découvre et qu'on n'imaginait pas ? Non, non, mais on y pensait, on pensait évidemment, on espérait avoir des spectateurs. Mais pas à ce point. On était début 2012, donc début 2012, honnêtement, pour notre part, c'était la première fois qu'on faisait vraiment la mise en ligne sur YouTube d'un film. Voilà, on se dit, si on fait comme la plupart des films touristiques institutionnels, 15 000, 20 000, 50 000 vues, c'est pas mal. Quand on a passé le premier million, le deuxième, voilà. Mais ce qui nous fait plaisir, c'est que ce sont les commentaires, parce qu'on pourrait avoir beaucoup de gens qui regardent, qui nous disent, ça ne me donne pas envie. Mais là, voilà, il y a un effet d'amour. Vous, cher monsieur qui êtes là, vous savez ce qu'on va faire ? Non. Eh bien, vous n'allez pas repartir avec Jérôme Laville. Non. Jean-Louis. Jean-Louis, pourquoi je dis Jérôme ? Je ne sais pas, il y a le buzz. On va faire le buzz, tous les deux. Non, vous, vous allez rester là. On a deux mois à vous dire avec Félix, et on va essayer de travailler ensemble pour faire un gros buzz pour LCN. Pourquoi pas ? Ça devrait être faisable. On va s'inspirer de vos méthodes, puisque vous avez réussi à faire plus. Il nous faut un hélico, et il n'y a pas de problème. Jean-Baptiste. Non, non, non. Non, pas besoin. Il faut surprendre. Jean-Baptiste, le réalisateur est flatté d'avoir 4 millions de vues sur son travail ? Curieusement, non. Pas flatté, parce que c'est quelque chose d'assez mystérieux, en fait. On est content, lorsqu'on réalise un film. J'ai envie de dire, si M. Laville, qui est à côté de moi, me dit « Ah, votre film, il est super. » Là, ouais, effectivement, j'ai un sentiment de plaisir. 4 millions de vues, c'est tellement abstrait. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand vous sortez, vous voyez des étoiles au-dessus de la tête. On imagine. Alors, en même temps, ça fait travailler un peu l'imaginaire. Il y a un petit bonhomme à Shanghai, en train de regarder Cape Town. Mais sinon, du point de vue du narcissisme, c'est pas... Bon, bah écoutez, vous avez une maîtrise parfaite de votre narcissisme. Et c'est tant mieux, parce que quand on passe à la télé, il vaut mieux pour rester, effectivement. Bon, bah très bien, merci beaucoup, messieurs. Merci, messieurs. Merci, et... Oui, mais vous savez, le temps, on l'a dit toujours, le temps passe 2 à 3 fois plus. On revient à 5 millions. Vous revenez à 5 millions. Très bien, très bien. Jean-Louis, la ville, et non Jérôme. Et puis, il y en a une qui a la pression, là, parce que juste après nos petits jingles, il va falloir qu'elle fasse un maximum de vues. On compte sur elle pour l'audience de La Quotidienne. A tout de suite, c'est Frédéric Tafournel. Frédéric, on reste dans la thématique, puisque on parlait d'Internet. Eh bien, on est toujours sur Internet avec vous. Absolument, sauf que là, on va parler des achats sur Internet. Donc, c'est la période de Noël. Pour éviter toute cette foule dans les magasins, c'est vrai que les achats sur Internet... C'est entant. C'est entant, c'est vraiment très intéressant. Et des fois, c'est flippant. Mais c'est flippant. Est-ce qu'on va les recevoir ? Est-ce qu'on va les recevoir ? Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, on évite toute cette foule. Et d'autre part, c'est qu'on trouve des prix très intéressants. Par contre, il faut quand même faire très attention d'où ça vient, puisque les frais de transport seront à notre charge. Et si, avec ces frais de transport-là, on paie plus cher que dans un magasin, ça vaut peut-être le coup d'aller toucher ce qu'on veut acheter au lieu de le voir sur la toile. La vente sur Internet est quand même quelque chose de régie par la loi. C'est la vente à distance qui s'applique, c'est-à-dire qu'on a un délai de rétractation. 7 jours ? 7 jours, tout à fait. À partir du moment où on reçoit le bien, on a 7 jours pour se rétracter. Ça ne fonctionne, ce délai de rétractation, important, qu'entre un professionnel et un particulier. Vous achetez sur le bon coin un particulier, vous n'aurez pas ce délai de rétractation. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiance. Ah oui, c'est vraiment entre le professionnel et le particulier. Alors, comment on passe sur Internet et comment on est sûr qu'effectivement, on a bien validé notre commande. Alors donc, on fait notre petit choix, on remplit notre petit panier, et on fait un premier clic et là apparaît ce qu'on a acheté. Première prudence, faire très attention, parce qu'il y a des sites qui rajoutent des biens que vous n'avez pas achetés. Donc, il faut bien faire attention et surtout les supprimer. Si on veut modifier, on a le droit de modifier. Là, on n'est pas encore engagé. Après, on passe à l'étape, on valide. Notre premier clic, deuxième clic, on va faire la partie paiement. Et là, à partir de là, on a validé l'achat. On reçoit, alors souvent sur la boîte mail, sur un SMS, la confirmation. C'est rassurant d'ailleurs. Quand on la reçoit, on se dit, oh, ça ne marche pas mal. Oui, tout à fait. Alors justement, en gage de sécurité, il faut faire très attention. Dans la barre d'adresse, il doit être marqué HTTPS, pour sécurité. Et il doit y avoir sur cette page, soit en bas, soit en haut, un petit cadenas fermé qui prouve que c'est une page web sécurisée et que là, normalement, on ne devrait pas se faire avoir. Très bien. Vous avez fait beaucoup d'achats, Frédéric, sur Internet pour la fin de l'année ? Absolument pas. Pas du tout ? Pas du tout. Bon. Et vous, Félix ? Je vais m'y mettre. Oui ? Je vais m'y mettre. Attention, parce qu'on dit toujours que quand on s'y met un peu tard avant Noël, c'est la livraison. Bah oui, la livraison. Parce que les sites sont engorgés. Et puis, il suffit qu'il y ait du retard et le jour de Noël, il n'y aura pas de jouets. D'accord. Quelques sites bannis ? Non, du tout, du tout. Ça fonctionne en général très bien. On a très peu de réclamations par rapport au site. Ça fonctionne bien. Je pense que les gens sont prudents quand même, malgré tout. Une autre chose aussi à laquelle il faut faire très attention, c'est surtout ne jamais donner son code confidentiel de la carte bleue. Jamais. Oui, à force qu'on l'ait répété beaucoup. Mais enfin, il n'est peut-être pas inutile de le redire encore ce soir. C'est pas gagné. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. C'est la deuxième fois que vous nous faites le plaisir d'être dans la quotidienne sur SCN. On vous retrouvera à nouveau avec plaisir. Merci beaucoup, messieurs Fossard et la Ville. Vous, vous avez un problème aussi avec votre patron. J'y réfléchissais tout à l'heure. C'est que quand on fait 4 millions de vues, forcément, le big boss, il va dire « Mon petit Jean-Louis, l'année prochaine, j'en veux 5, j'en veux 6. » C'est ça le problème. Quand on fait trop, quand on fait trop... Il aurait bien raison de le demander. Il aurait raison de le demander. Bien sûr. Maintenant, à vous de travailler à nouveau très bien pour l'obtenir. Bien, merci à vous tous. Merci. Et bien, c'est le moment, toujours en direct, de vous annoncer les infos, les infos qui vont vous être présentées par Félix Bollez, juste après quelques pages de publicité. C'est 18h29. Sous-titrage Société Radio-Canada